Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter un logiciel d'astronomie dédié aux professionnels, mais susceptible de rendre de nombreux services aux amateurs. Ce logiciel, eh bien, c'est Aladin. Qu'est-ce qu'Aladin peut vous apporter de plus que vos programmes habituels ? Voici deux exemples pour vous en donner une idée. Supposons que vous veniez de faire un magnifique cliché de NGC 891, et vous souhaiteriez connaître le nom et les caractéristiques de toutes les étoiles qui se trouvent dans le champ, voire même celles dans le ciel profond. Un autre exemple. Supposons que vous ayez une série d'observations d'un même objet ou proche, et vous souhaiteriez les combiner, en faire un mosaïquage, mais pas simplement une simple image mosaiquée, mais un ciel complet, un peu à la manière de Google Earth, mais tourné vers le ciel, avec vos propres observations, y avoir accès, et voire même donner accès à ce ciel, à vos amis, aux membres du club d'astro. Ces deux exemples sont à portée de votre souris, et je vais vous le démontrer. Alors, première étape, évidemment, il s'agit d'installer Aladin sur votre ordinateur, que ce soit un PC sous Linux, sous Windows, ou un Macintosh. Ici, pour mon PC sous Windows, il me suffira de télécharger le programme aladin.exe et de l'exécuter, ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Je lance Aladin, et avant de démontrer mes deux exemples, un petit tour de propriétaire. Aladin, en fait, c'est un portail qui donne accès à la plupart des relevés professionnels du ciel, en optique, en infrarouge, UV, radio, et toutes les longueurs d'ondes observées, sur lesquels il sera possible de superposer des catalogues, ou des données, deux bases de données bien connues, typiquement Sinbad. Et d'avoir accès, non seulement à la position de ces objets, mais aux caractéristiques physiques, voire même, en cliquant sur l'un d'eux, charger l'enregistrement, la description complète de l'objet en particulier. J'ai montré ici, Sinbad, il est possible, en fait, de charger n'importe quel catalogue, à travers ce formulaire, les catalogues classés par longueur d'onde, par mission, par mot-clé, ou les très grands relevés, voire les missions d'observation des différents télescopes professionnels au sol et spatiaux. Bien, revenons à l'exemple cité tout à l'heure. Supposons que j'ai une observation faite par mon télescope, mais que cette observation n'est pas de calibration astrométrique, c'est-à-dire que Aladin ne pourra pas connaître la position céleste correspondant à chacune de ces objets, de ces étoiles. La grille n'est pas possible à afficher, les coordonnées ne s'affichent pas. Il va falloir que je trouve une solution astrométrique, et qu'elle soit enregistrée en même temps que mon image, afin de pouvoir visualiser les catalogues sur cette image. Pour cela, Aladin dispose d'un outil qui s'appelle la réduction astrométrique. Je vais découper mon écran en deux fenêtres, charger en parallèle un ciel optique sur, évidemment, le même objet, NGC891. Voilà la galaxie en question, j'ai le bon objet. Je vais ajuster le champ pour avoir à peu près la même orientation et le même facteur de zoom, puis ouvrir pour cette image l'outil de calibration astrométrique. Cet outil, le voici, il est composé de trois onglets. Je vais utiliser la deuxième méthode qui procède par correspondance d'étoiles. Le principe est simple, il s'agit de cliquer une première fois dans l'image à calibrer, et de cliquer sur la correspondance dans l'image, dans le ciel qui est déjà calibré. Et procéder ainsi, cinq, six fois, pour que Aladin dispose d'assez de points de contrôle pour faire un calcul correct. Ici, les coordonnées célestes sont prises approximativement en fonction de la position de la souris. Il est possible de superposer un catalogue astrométrique sur le champ. À ce moment-là, les calculs seront faits par rapport aux mesures des sources, et non pas aux mesures de simplement cliquer. Le résultat sera bien meilleur. Mais pour ma démonstration, je me contente de cette première approximation. J'ai demandé à Aladin de créer une solution astrométrique pour mon image, et je vais vérifier que le résultat est correct. Et voilà le résultat. Mon image est calibrée, et je peux repérer les objets qui se trouvent dans mon ciel profond. Remarquez que la calibration est approximative dans cette démonstration. Je vais maintenant passer au deuxième exemple que je citais. Si le résultat de ma calibration me satisfait, je vais sauvegarder l'image typographique ici. Voilà. Range IPEG calibrée. Et voilà. J'ai sauvegardé. Elle fait partie maintenant de ma collection d'images calibrées. Passons donc maintenant à la deuxième étape. Serait-il possible de rassembler plusieurs de mes observations afin que je puisse zoomer, me déplacer aussi facilement qu'avec Google Earth, mais dans le ciel. Le but du jeu est d'obtenir la même chose que je peux avoir ici, dans un ciel complet, issu d'observations professionnelles, mais cette fois-ci avec mes propres observations. Et cerise sur le gâteau, ce serait encore mieux si je pouvais y donner accès aux membres de mon club d'astro, et par exemple par le web. Pour cela, Aladin dispose d'un générateur de ciel multi-échelle. C'est un terme bien compliqué pour une idée simple. Si vous disposez donc d'un jeu d'image calibrée, Aladin sera capable de générer un ciel à plusieurs niveaux de zoom. Il vous suffit tout simplement d'indiquer ici, dans cet onglet, le répertoire de vos observations, donc c'était bien mes observations, puis de lancer le calcul. Aladin ici vous propose de faire quatre niveaux de zoom pour atteindre la résolution de six secondes par pixel qui correspond à la résolution des images de mon répertoire. Je lance le calcul qui peut prendre quelques secondes à quelques minutes, voire plus s'il y a beaucoup d'observations. Il est possible éventuellement de procéder en plusieurs étapes si vous voulez rajouter des observations a posteriori. Et c'est déjà fini. Vous pouvez apercevoir ici votre ciel avec les observations mosaiquées en multi-échelle de M33 et de M31 et, j'imagine, de NGC891. Voilà mon ciel. Alors, ça a très bien marché. Bien sûr, je peux y accéder ultérieurement simplement en chargeant le répertoire qu'Aladin aura créé, qui sera en fait un répertoire, le voici, avec le suffixe AllSky qui contient tout ce qu'il faut pour accéder à un ciel complet. Si je charge ce répertoire dans Aladin, je retrouve effectivement mon ciel personnel. Et si je recopie ce ciel sur un site web, simplement recopier le répertoire tel que, soit sur le site de mon club d'astro, soit sur un site web personnel fourni par mon provider Internet, en tapant simplement vos collaborateurs, en tapant simplement le nom, l'adresse Internet de ce site, du répertoire de votre ciel, il sera capable d'accéder, mais cette fois-ci à distance, à votre ciel et de visualiser toutes vos observations. Voilà qui termine ma démonstration d'Aladin. Je vous laisse découvrir le reste des fonctions qui sont nombreuses à travers les menus et l'aide en ligne disponible. N'hésitez pas à essayer, ça ne casse pas. Si vous tombez sur un os ou un bug ou des questions, vous pouvez envoyer un mail au centre de données astronomiques de Strasbourg qui sans doute pourra vous dépanner. Bon test et bon ciel, c'était Pierre Wernic du Centre de données astronomiques de Strasbourg. de Strasbourg. Merci. 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 Merci.